... ... On va accueillir Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau est déci du groupe FH, mais il intervient aussi ce soir en tant qu'administrateur du CIGREF. Stéphane, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a besoin de... Je te laisse ça. Merci Frédéric, bonsoir à tous. Je remercie Pierre et l'organisation de ce forum d'avoir permis au CIGREF d'être VP User pour cette édition. C'est vrai que, finalement, les utilisateurs font aussi partie de la communauté de l'open source. Alors, le CIGREF, c'est un club des responsables informatiques des grandes entreprises françaises. Le CIGREF réunit à peu près 150 des plus grosses entreprises et administrations françaises autour de trois métiers. L'appartenance, l'intelligence collective et l'influence. On essaie de travailler auprès des grands acteurs du numérique, que la vocation du CIGREF, c'est d'aider toutes les entreprises françaises à réussir le numérique. Alors, l'intelligence collective, c'est un travail en groupe, c'est un travail... C'est l'émission d'un certain nombre de rapports. Cette année, nous avons émis un nouveau rapport sur l'état de la cybersécurité, un rapport sur l'éthique et le numérique, dont je vous recommande vivement la lecture. Et puis, évidemment, ce rapport qui vient de sortir hier soir à l'occasion de ce sommet, sur l'open source. En fait, ce n'est pas nouveau. Le CIGREF, ça fait au moins une dizaine d'années que le CIGREF s'intéresse à l'open source. Un premier rapport était sorti en 2011 pour faire une sorte de catalogue, une sorte d'état des lieux de l'open source dans les grandes entreprises françaises. Et cette année, nous avons voulu nous reposer à nouveau la question de l'open source, non pas pour faire un état des lieux, puisqu'aujourd'hui, l'open source est durablement installée dans les DSI des grands groupes, mais pour se dire, finalement, peut-on aller plus loin avec l'open source ? Quelle est, finalement, la situation des DSI des grands groupes aujourd'hui ? Eh bien, les grands programmes des ERP sont maintenant derrière nous. L'open source est largement installée. L'ESI est largement installée dans tous les processus de l'entreprise. Les processus sont numérisés. Et même l'offre client, maintenant, emporte, quel que soit le secteur d'activité, qu'on soit dans la construction comme moi ou dans n'importe quel autre métier, l'offre vers le client, emporte des éléments du système d'information. Mais par ailleurs, on se retrouve aujourd'hui face à des oligopoles. On se retrouve aujourd'hui prisonnier, finalement, de nos grands fournisseurs. On a, si j'appuie là-dessus, voilà. On se retrouve à acheter, finalement, des logiciels qu'on utilise que pour partie, mais on paye le prix fort. On se retrouve aussi dans des relations compliquées avec les grands éditeurs et avec, finalement, des audits de licences qui sont agressifs, qui laissent lieu à interprétation, qui laissent lieu à des négociations. Et, finalement, on se retrouve un peu prisonnier dans des choix qui ne sont plus les nôtres. Alors, je vais laisser les éditeurs et puis je vais revenir sur notre rapport. Donc, qu'est-ce qu'a voulu faire le CIGREF ? Le CIGREF a voulu se dire, mais y a-t-il une alternative à ces grands éditeurs ? Comment peut-on aider les entreprises à franchir le pas de l'open source ? Donc, le mode de travail au CIGREF, c'est un certain nombre de réunions mensuelles et, finalement, le sujet a beaucoup intéressé puisque nous avons eu plus de 80 personnes qui ont participé à cette activité, 80 personnes représentant plus d'une quarantaine d'entreprises. et ce que j'ai également trouvé intéressant, c'est que les contributeurs à ce rapport ont des profils très divers. On a eu, évidemment, des DSI, des gens des infrastructures, des architectes, des gens qui font de l'intégration, mais également des software asset managers, également des acheteurs informatiques qui se sont joints à nous et donc qui ont vraiment phosphoré pour essayer de se dire vers où va-t-on et comment peut-on avancer au niveau de l'open source ? Donc, ce rapport est téléchargeable depuis le site du CIGREF. C'est gratuit. On ne vous demandera même pas votre adresse mail pour vous envoyer des newsletters. Je remercie, d'ailleurs, au passage, Marine de Sury, qui est chargée de mission au CIGREF et qui a fait ce travail considérable de collecte et d'organisation de toutes nos idées. Alors, je ne vais pas vous faire une lecture suivie de ce rapport. Vous le découvrirez par vous-même. Voilà. Il traite grosso modo de l'écosystème de l'open source, de ses caractéristiques clés, des avantages et des inconvénients de l'open source. On a également traité de la gestion des risques. Ce ne sont pas les mêmes que dans le logiciel traditionnel, mais il y a des risques dans l'open source. Quelles sont les implications pour l'entreprise, à la fois dans la maintenance, mais aussi dans leurs appels d'offres ? Et puis, on a essayé de donner une grille d'analyse, de critères dans le processus de choix de l'open source. Je reviendrai simplement sur quelques points. D'abord, l'open source, c'est une question de culture. Et donc, une question d'acculturation de l'entreprise à l'open source. C'est vraiment la première étape avant le passage à l'acte, avant le passage à l'open source. Donc, nous avons essayé de développer les grandes caractéristiques de l'écosystème. C'est un écosystème très riche, celui de l'open source. Je sais que vous en êtes convaincus. C'est un écosystème, mais qui mérite d'être appréhendé et qui nécessite d'être compris. On a d'ailleurs des renvois dans le rapport vers d'autres publications qui permettent de découvrir ce que c'est. L'open source, la culture de l'open source, c'est évidemment la capacité à travailler avec des briques logicielles, avec des standards ouverts. Donc, c'est vraiment l'antipode des grands systèmes monolithiques. On rentre chez un éditeur et on est coincé par cet éditeur. Donc, voilà. Une capacité pour les architectes à travailler de façon beaucoup plus ouverte. Et puis aussi, dans l'aspect acculturation, il faut comprendre l'aspect propriété intellectuelle. C'est important de savoir. Encore une fois, il y a une richesse dans l'open source, mais il faut aussi maîtriser cette capacité de maîtriser son IP. Alors, ensuite, il y a une gestion des risques particulières. Il y a des risques dans le déploiement du logiciel et puis, il y a des risques dans son maintien en condition opérationnelle. Il y a des risques dans le récurrent. Et ça, ce sont des critères de choix qu'il faut aussi ajouter dans sa consultation quand on veut souscrire ou acheter un logiciel. Alors, il y a des risques, mais d'un autre côté, la contrepartie des risques, c'est la flexibilité. Parce qu'on peut se réassurer, on a le choix dans la réassurance, on a le choix dans la façon dont on va organiser son support d'un logiciel en open source, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, avec les grands éditeurs, où vous payez la maintenance, vous n'avez pas le choix du type de support et vous n'avez surtout pas le choix de qui va vous le fournir. Ça, c'est un des grands intérêts de l'open source, c'est que vous pouvez choisir ce que vous voulez et vous pouvez mettre en compétition éventuellement des gens qui vont vous apporter ce support. On salue d'ailleurs dans le rapport l'administration française et notamment la gendarmerie nationale qui a fait le choix de n'avoir aucun support et de se débrouiller seul. Donc, c'est un choix assez audacieux, mais c'est un choix qui porte ses fruits et je vous laisserai découvrir encore une fois ce témoignage dans notre rapport. Et puis, il y a aussi un sujet de compétence. On en a déjà parlé et beaucoup de belles choses ont déjà été dites sur l'open source et vous m'excuserez éventuellement de les répéter, mais il y a le sujet des compétences. Aujourd'hui, les compétences, et c'est le problème des DSI, des grands groupes comme de beaucoup d'autres DSI, c'est d'attirer les talents. Et finalement, il ressort de nos discussions, de notre analyse, que l'open source est un facteur d'attractivité des ressources et des compétences. Et ça, c'est vraiment culturellement intéressant. Et pourquoi on s'est posé la question ? Parce que l'open source, maintenant, correspond au nouveau code de la façon de travailler, c'est du co-développement, c'est de la mutualisation, c'est du partage, c'est de la collaboration, c'est vraiment la culture de l'innovation. Et ça, finalement, les grandes entreprises ont tout intérêt à rentrer aussi, finalement, dans cette nouvelle façon de faire. Voilà. C'est un écosystème qui est extrêmement porteur si l'on veut attirer les jeunes talents. Alors, le passage à l'open source, il reste semé d'embûches. On a vu que l'open source est devenu mainstream dans les couches basses, dans les systèmes d'exploitation, dans le middleware, dans les systèmes de supervision. Il est devenu mainstream, il est devenu finalement open source first. Aujourd'hui, certaines organisations ont même fait le choix que si on veut partir sur une solution propriétaire, il faut le justifier parce que, par défaut, ça sera de l'open source. Et ça, c'est très bien. On essaie de faire en sorte que nos membres fassent pression sur les éditeurs pour qu'ils certifient leurs solutions sur des middleware ou des bases de données open source. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Et on a la faiblesse de croire, d'ailleurs, que pour les éditeurs commerciaux, certifier leur logiciel sur de l'open source sera un facteur de compétitivité, sera vraiment quelque chose qui leur permettra d'être plus concurrentiel. Donc, voilà. Ce que l'on voudrait, nous, au CIGREF, c'est de monter maintenant dans la chaîne de valeur et de faire en sorte que les entreprises adoptent également l'open source dans les applications métiers. Et donc, voilà. C'est aussi les travaux que l'on va poursuivre cette année. Donc, voilà. C'est vraiment l'objectif. Je sais que je parle à un public converti par l'open source, mais à travers moi, le CIGREF s'adresse aussi à ses membres et à les grandes entreprises françaises. L'open source, c'est possible. L'open source, il faut y aller et il faut vraiment en faire un fer de lance d'une stratégie informatique. On ne peut pas aujourd'hui avoir une stratégie de système d'information sans avoir une stratégie open source. Et donc, les travaux vont continuer cette année dans ce sens. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Stéphane. Merci.